Il est 7h20, en toute subjectivité, avec Étienne Gernell, directeur du Point. Bonjour Étienne. Étienne, ce matin, vous dites qu'il y a une exception trotskiste française. Oui, c'est unique au monde. Trois candidats à la présidentielle, issus du trotskisme. Philippe Poutou pour le NPA, successeur de la Ligue Communiste Révolutionnaire, qui têtera votre micro mardi. Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Et même Anas Kazim, qui assure avoir réuni 150 signatures déjà et qui se revendique aussi du trotskisme. Kazim est issu du syndicat Sud, connu pour avoir accueilli beaucoup de trotskistes. Ajoutez à cela Jean-Luc Mélenchon, ancien Lambertiste. Attention, il ne faut jamais refuser à qui, que ce soit le droit à l'erreur, de jeunesse ou pas. Mais le leader insoumis n'a jamais complètement renié cette période. Alors, on trouve ainsi encore chez nous des personnalités médiatiques, comme Edouard Plenel, pour cultiver la mémoire de Trotsky et se revendiquer d'un trotskisme culturel. C'est une autre exception culturelle française. Et que signifie-t-elle selon vous, Étienne ? Ce qui est frappant, c'est cette incroyable oblitération historique qui permet cette survivance. Mélenchon a osé dire à propos de ses amis trotskistes et lui qu'on n'a assassiné personne. Alors lui, c'est sûr, mais Trotsky, c'est une autre histoire. Qu'il se saisisse un petit peu justement des livres d'histoire qu'il lise à propos des massacres perpétrés par l'armée rouge sous le commandement de Trotsky durant la guerre civile russe. Notamment celui des marins de Kronstadt. Qu'il lise surtout ce livre essentiel que j'ai là. Goulag, une histoire, signée à Napelbaum, la plus grande spécialiste du sujet, publiée en français chez Grasset. C'est page 44 dans le chapitre sur les origines du goulag. On lit que Trotsky fut le premier en juin 1918 à écrire dans un mémorandum au gouvernement soviétique le mot « Konslager ». « Konslager », littéralement « camp de concentration ». Oui, camp de concentration. Il suggérait d'y enfermer la bourgeoisie des villages et des villes et de les assigner à des tâches subalternes. L'idée du goulag était née. Donc vous dites, Étienne, que l'on passe un peu vite aujourd'hui sur l'histoire de Trotsky. Oui, pas seulement Trotsky, les trotskistes aussi, que ceux qui croient encore à la fable du trotskisme en version romantique et mignonne du communisme relisent aussi, par exemple, cette une du journal Trotskiste « La vérité » du 22 juin 1944, juste après le débarquement de Normandie. « Ils se valent », titre le journal. Les alliés d'un côté, les nazis de l'autre, ils se valent. Oh, la belle icône, oh, les belles références historiques, oh, la belle campagne présidentielle. D'un côté, Éric Zemmour dit du bien de Pétain et met en doute l'innocence de Dreyfus. De l'autre, certains assument tranquillement leur filiation avec un homme, Trotsky, porteur d'une histoire meurtrière et même concentrationnaire. La France a-t-elle un problème avec l'histoire ? Et la une du point cette semaine, Étienne ? Secret de président, avec notamment les stupéfiantes mémoires élyséennes de Catherine Ney. Merci et à jeudi prochain.